Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne surveillance-cameraip.com Aujourd'hui on va voir comment activer la fonction multi-affichage d'un enregistreur DAOA 16 ports coaxial. Alors dans un premier temps il va falloir identifier et déclarer l'écran principal et l'écran secondaire. Alors dans mon cas l'écran de gauche sera l'écran principal qui est là relié à la prise VGA de l'enregistreur et l'écran de droite sera l'écran secondaire qui lui sera connecté à la connexion HDMI ici. Donc maintenant il va falloir déclarer l'écran principal et l'écran secondaire. Donc là de base vous voyez donc quand je déplace la souris on voit la souris déplacée sur l'écran principal et l'écran secondaire. Donc pour éviter ça je vais faire bouton droit de la souris, menu principal et donc avec la petite roulette de la souris là je peux déplacer et je vais sur affichage. En cliquant sur affichage ici vous avez écran principal et à droite écran secondaire. Je n'ai plus qu'à cliquer sur activer l'écran secondaire et là je vais désigner en fait quel sera l'écran secondaire. Alors pour moi tout à l'heure on a dit que l'écran principal ça sera l'écran VGA et l'écran secondaire ça sera l'écran HDMI. Donc écran secondaire je laisse HDMI si je veux que ce soit l'écran VGA j'ai juste à déplacer dans le menu VGA HDMI. Mais dans mon cas je vais mettre HDMI. Je n'ai plus qu'à appliquer ici en bas. Surtout ne pas oublier de cliquer sur appliquer. Une fois que j'ai appliqué en fait l'enregistreur va redémarrer et donc on va attendre le redémarrage de l'enregistreur. Alors quel est l'intérêt d'activer la fonction multi affichage ? Je vous donne un exemple. J'ai ma boutique et mon bureau qui est en sous-sol. Et je ne veux afficher que 4 caméras dans ma boutique. Et je veux pouvoir consulter les 16 caméras dans mon bureau qui se trouve en sous-sol. Et donc on va dire que dans mon bureau j'aurai l'écran principal. Et dans ma boutique pour afficher à mes clients l'écran secondaire. Et donc vous voyez là sur l'écran principal on voit les 16 caméras. Et voilà parmi les 16 caméras je ne veux pas afficher certaines caméras parce qu'elles vont filmer mon stock. Et je ne veux pas que les gens qui se trouvent dans une boutique voient l'état de mon stock. Alors pour cela je vais prendre le bouton droit de la souris. Je vais faire écran secondaire en cliquant bouton gauche. Et là vous voyez la souris elle apparaît sur l'écran secondaire à droite. Je n'ai plus qu'à appuyer sur OK. Et là par exemple si je veux afficher que 4 caméras et pas les 16 ou 8 caméras. Tiens on va afficher que 8 caméras. Je fais bouton droit de la souris. Et je vois dans vue 8 je mets 1 à 8. Et là en fait on va afficher que 8 caméras sur 16 sur le deuxième écran. Et si je veux repasser sur l'écran principal, je fais bouton droit de la souris, je viens sur l'écran principal. Et je fais OK. Et si par exemple là je veux visualiser des enregistrements de caméras à partir de mon bureau, je peux le faire sans que l'écran secondaire affiche toutes les modifications, toute ma navigation que je fais dans mon bureau. Donc c'est très très utile dans une boutique de pouvoir activer la fonction multi-affichage de l'enregistreur DAWA.